Je n'aime pas toute l'idée d'une femme qui va être pergée sur des talons très contraintes. Je trouve qu'on doit être libre de ses mouvements. Et en fait, je pense qu'une personne est belle quand elle est bien. Je m'appelle Delphine Barre, je suis la fondatrice et la créatrice de la marque Du vin dans ta jupe qui est installée à Auré dans un tiers-lieu qui s'appelle l'Argonaut. Pour moi, les vêtements, c'est plus une enveloppe, c'est quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien. Presque tu l'oublies, ça fait partie de ton identité. Tu es dans une couleur qui te va bien, tu peux bouger comme tu veux. Et ça, pour moi, c'est un vêtement qui est bien fait. Et quand je conçois mes vêtements, quand je les dessine, j'ai toujours ça. J'aime bien le côté intemporel. Je m'inscris en compte par rapport à une mode qui est hyper consommatrice, qui se renouvelle en permanence pour faire vendre, 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 vendre. Et je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, vraiment, mon identité, c'est d'avoir des coupes, des vêtements qu'on va porter longtemps. Par exemple, ça va être des tops tout simples en jersey, avec une forme un peu féminine, ou quelque chose qui va avoir un petit plus, comme une manche un petit peu bishop, ballon, ou des petits détails comme ça. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir un vêtement qu'on peut porter, on peut le porter quotidiennement. L'industrie textile, c'est vraiment une industrie qui est sale. Au niveau impact environnemental, c'est une catastrophe. On ne se rend pas compte, mais en fait, on surconsomme et on se donne bonne conscience en allant mettre les choses dans les bennes, des choses comme ça. Mais il faut se rendre compte que 80% de ce qu'on met dans des bennes, où on pense recycler, en fait, ça va dans des pays émergents, en Afrique, en Amérique du Sud, et que tout ça, c'est des décharges assez louvaires de textiles, souvent des choses qui ne sont jamais portées, que ça se désintègre dans l'environnement. Parfois, ça va être brûlé. Là-dedans, il y a des tissus de très mauvaise qualité, beaucoup de tissus qui viennent de l'industrie pétrochimique. Cette casquette de transmission, elle est importante, de donner des cours, parce qu'en fait, quand on s'écoute, c'est aussi qu'on sait retoucher ses vêtements éventuellement, les faire durer. Une fois qu'on commence à donner conscience, ou même à travers les cours, quand une personne va coudre un vêtement, elle se rend compte que ça impacte de coudre un vêtement, le temps que ça prend. Elle se rend compte très vite aussi de la qualité d'un tissu. Quand j'ai réfléchi et vraiment pensé à du vendant à jupe, l'idée, c'était de se dire, je veux rester vraiment locale. C'est-à-dire que je produis à Auré, dans mon atelier. Et au niveau de mon sourcing, c'était vraiment aussi important d'être sur des matières, donc des tissus biologiques ou du réemploi. Donc, j'essaye par touche d'amener du réemploi. Et de plus en plus, je me constitue un peu une tissu tech. Donc, dès que j'ai un petit coup de cœur ou quelque chose, je vais récupérer des tissus. Je ne sais pas toujours ce que je vais en faire, mais je vais les récupérer parce qu'ils correspondent à un univers où c'est quelque chose, ça me parle, ça m'évoque quelque chose. Je suis assez attachée à tout ce qui va être un peu vintage, années 70, les fleurs, les choses... Ça ne se voit pas sûrement aujourd'hui, mais plutôt assez coloré, assez fort. Voilà, c'est ça qui me touche. Et c'est ça ce que je voulais faire à travers ma marque, en fait.